Neuville au bois 2006. Les archéologues s'apprêtent à fouiller des installations agricoles ainsi qu'un habitat de l'époque gauloise. Parmi les découvertes, des silos. Il s'agit de structures que les gaulois creusaient dans le sol et qui servaient à conserver les céréales. En somme, des réservoirs tout à fait banal. Sauf que cette fois, ils n'étaient pas vides. A l'intérieur, les restent de deux femmes, un homme et quatre individus dont le sexe n'a pas été déterminé. Étrangement, tous ces gens sont morts à un âge relativement avancé, entre 30 et 50 ans. Mais le plus surprenant reste leur position. Peu naturelle, incompréhensible et surtout très différente d'une des pouilles à l'autre. Ce qui nous amène à une question essentielle, what the fuck ? Non, sérieusement, c'est très bizarre. D'habitude, les gaulois enterrent leurs défuntes dans des nécropoles bien séparés de l'habitat. Jamais dans l'espace domestique et encore moins dans des réservoirs à céréales. Alors qui étaient ces gens ? Pourquoi les avoir enterrés d'une manière si étrange ? Et qui plus est, dans des silos ? Le sujet est tellement mystérieux qu'il a alimenté pas mal d'hypothèses au fil du temps, notamment celle du sacrifice humain. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas résisté à l'envie de vous en parler. Nos morts en silos, seraient-ils la preuve que les gaulois pratiquaient le sacrifice humain ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Pour commencer, prenons un peu de recul. Et posons-nous une question essentielle. Les morts en silos de Neuville, sont-ils des cas isolés ? La réponse est non. Les archéologues en découvrent assez régulièrement dans le nord-est de la France, jusque dans le Pays de Bâde et le Palatina. Le défunt est parfois seul, parfois accompagné. Et d'ailleurs, quand ils sont plusieurs, les individus ne sont pas forcément déposés en même temps. Il arrive qu'un silo soit utilisé comme réceptacle à défunt sur de longues années. Dans tous les cas, on retrouve des positions bizarres, et surtout, très variables. Quant au contexte de découverte, il est toujours le même. Les morts en silos sont une spécificité des campagnes gauloises. On les retrouve parfois à proximité d'un habitat ou d'une ferme, parfois au beau milieu des terres qui étaient cultivées. En bref, là où les Gaulois ont creusé des silos. Et très tôt, les archéologues se sont posés les questions suivantes. Pourquoi ces individus n'ont-ils pas été enterrés comme tout le monde dans des nécropoles ? Et surtout, pourquoi dans des silos, qui sont à la base des structures de stockage pour le grain ? Face à ces deux interrogations, une première hypothèse n'a pas tardé à être formulée. Ces individus auraient été volontairement mis à l'écart. Écartés puisqu'ils ne méritaient pas les honneurs d'une véritable sépulture. Ces individus seraient issus de populations serviles, pauvres, jugés indignes de reposer au sein des nécropoles. Autrement dit, par exemple, des esclaves. Le schéma qui en découle est assez simple. Les Gaulois, plutôt que de se fatiguer à creuser des tombes pour leurs esclaves, auraient simplement réutilisé de vieux silos désaffectés. Et il faut admettre que l'idée est séduisante. Car en effet, les silos n'avaient pas une durée de vie illimitée. Au bout d'un certain temps, on arrêtait d'y stocker les céréales, et on les transformait le plus souvent en poubelles. Les Gaulois y jetaient leurs vaisselles cassées, les restes de leurs repas, etc. Ainsi, nos malheureux esclaves auraient fini, une fois morts, à la poubelle, balancée sans respect depuis la surface, d'où leur position étrange. Cette explication était encore validée par de grands archéologues jusque dans les années 90 et 2000, sauf que depuis, elle a été remise en doute. Car de nouvelles découvertes ont bouleversé notre vision des nécropoles gauloises. Avant, on pensait qu'elles étaient principalement réservées à l'élite de la société. Dont, entre autres, les guerriers. Car en effet, c'est principalement des tombes de guerriers qu'on retrouvait dans les nécropoles. En revanche, aucune trace des pauvres. L'idée d'une relégation des plus pauvres dans les silos avait donc du sens. Jusqu'à ce qu'on découvre des nécropoles parfaitement conservées, comme celle de Bobigny. On a eu la surprise d'y retrouver tous les types de sépultures, des plus riches aux plus pauvres. On a dû se rendre à l'évidence, les nécropoles gauloises accueillaient toutes les strates de la société. Et si on avait pu croire le contraire, c'est qu'on avait commis une erreur d'interprétation. En effet, les archéologues se sont aperçus que les sépultures plus pauvres étaient moins bien creusées, ce qui les a rendus plus vulnérables à l'érosion et aux labours modernes. Autrement dit, ce sont elles qui ont disparu en premier des sites archéologiques, effacés par le passage du temps. Ainsi, les nécropoles présentant un nombre très élevé de guerriers n'étaient qu'une vision tronquée de la réalité. Les archéologues ne pouvaient pas deviner que les tombes plus pauvres avaient existé autrefois, mais qu'elles n'avaient tout simplement pas été conservées. Quoi qu'il en soit, l'idée de classe inférieure reléguée dans ces silos en a pris un sérieux coup. Cerise sur le gâteau, plusieurs morts en silos ont été retrouvés avec de précieux bijoux. Alors même si ces cas restent assez rares, difficile de continuer à penser qu'il s'agit d'esclaves ou de pauvres herres. Et surtout, difficile de penser qu'il n'y a pas un sens derrière tout ça. Car ces défunts n'ont pas été simplement jetés et abandonnés. Au contraire, ils ont fait l'objet de toute une série de manipulations plus bizarres les unes que les autres. Alors accrochez vos estomacs, on entre dans la partie la plus creepy de cette vidéo. Pour évoquer les différentes manipulations effectuées sur les morts en silos, j'ai fait appel à Jennifer de la chaîne Boundless Archéologie. Elle a réalisé une thèse sur les manipulations post-mortem du corps humain, donc autant dire qu'elle est plutôt qu'elle est sur le sujet. Jennifer, à toi de jouer ! Merci Thomas, et bonjour à tous ! Je vous propose de commencer tout en douceur avec, en cinquième position, la réduction. On dit d'un squelette qu'il a subi une réduction lorsque ses ossements sont conservés à l'intérieur de l'espace de l'inhumation, mais qu'on les a rassemblés en vrac dans un coin. Par exemple, pour faire de la place à un nouveau défunt. C'est un processus hyper courant au Moyen-Âge, mais beaucoup moins pour l'époque gauloise. Pourtant, c'est bien ce qu'a subi cette femme sur le site de Varennes-sur-Seine. Voilà ce qui s'est passé. On a déposé son corps dans le silo, puis sans ajouter de la terre dessus, on l'y a laissé se décomposer. Bien plus tard, on a voulu rajouter trois autres femmes. On a alors refait de la place en disposant très soigneusement les ossements de la première femme contre la paroi. Comme dit précédemment, les positions étranges de certains défunts laissent entendre qu'ils ont été précipités depuis la surface. Peut-être morts, ou peut-être vivants. Alors je sais, vous avez très envie qu'on aborde la piste du sacrifice humain, mais il va falloir être patient. Pour l'instant, retenons simplement que certains corps semblent effectivement avoir été jetés, mais que c'est loin d'être le cas pour tous. Malgré ces positions bizarres, on a la certitude que certains dépôts ont été réalisés très soigneusement. En d'autres termes, les corps n'ont pas toujours été jetés. Des individus sont descendus à l'intérieur des silos avec les cadavres et ont choisi très soigneusement leur position. C'est le cas à Neuville-au-Bois, où chaque dépôt suit exactement le même mode opératoire. On a déposé le corps dans une position bien précise, puis on l'a immédiatement recouvert de terre. Plus étrange encore, certaines positions reviennent régulièrement, comme celles avec les genoux levés, posés contre la paroi. Comme si elles avaient une signification particulière. Il est possible que certains défunts aient subi une dessication avant d'avoir été déposés en silos. Autrement dit, une momification naturelle. On aurait placé leur corps dans une position particulière, on aurait choisi à l'avance, en attachant certaines parties du corps pour qu'ils gardent bien la position, puis on l'aurait laissé se dessécher. C'est une idée intéressante, mais pour laquelle il n'y a aucune certitude, les données de terrain étant très difficiles à interpréter. Je sais, c'est frustrant, alors terminons en beauté avec un dernier type de manipulation, la reprise des eaux. Il y a un exemple parfait pour ça, le sujet 2 du silo 516 de Varennes-sur-Seine. Il s'agit d'un individu de sexe indéterminé mort entre 16 et 19 ans. Il ou elle a été déposé dans le silo. Puis, bien plus tard, on est venu récupérer plusieurs de ses ossements. On estime qu'il y a eu deux récupérations, l'une très soignée au niveau des jambes, puisque les os laissés en place n'ont pas bougé d'un poil, et une autre un peu plus brutale sur le haut du corps. Dans d'autres circonstances, c'est la tête qui a été récupérée plusieurs semaines, voire des mois après l'inhumation. Souvenez-vous de la femme de Chevilly, dont on a parlé dans l'épisode sur les têtes coupées. Nous en étions arrivés à la conclusion suivante. Les Gaulois ont récupéré sa tête puisqu'il s'agissait d'une relique. Généralement, on estime que les individus dont on a récupéré les os étaient des personnalités importantes de la communauté. Des guerriers héroïsés, des ancêtres respectés. Peut-on dire la même chose des morts en silo ? On le verra tout à l'heure. En attendant, on peut affirmer ceci. Même si on n'y comprend pas grand-chose, il y a bel et bien un rituel derrière tout ça. Un rituel dont il va falloir comprendre les enjeux. Une fois de plus, prenons un peu de recul. On a des morts en silo. Notre sujet porte donc à la fois sur ces morts mystérieux et sur les silos en eux-mêmes. En savoir plus sur ces deux entités devrait nous permettre de proposer de nouvelles hypothèses. Commençons par les morts. On en a très peu parlé pour l'instant. Pourtant, ils sont au cœur de nos préoccupations. Alors, qui sont-ils ? Des hommes ? Des femmes ? Des vieux ? Des jeunes ? Des riches ? Des pauvres ? Ont-ils été prélevés au hasard dans la société ? Ou au contraire, ont-ils été choisis ? La réponse est sans équivoque. Notre échantillon n'est pas représentatif de la société. Autrement dit, ces gens ont été choisis. Les morts en silo sont majoritairement des femmes. Une majorité écrasante, puisque dans certaines régions, on a jusqu'à 30 femmes pour seulement 4 hommes. Mais la sélection ne s'arrête pas au sexe. Elle concerne également l'âge. Car ces femmes sont pour la plupart matures, voire très âgées. Ainsi, une tendance générale se dessine. Les individus qui allaient être déposés en silo étaient sélectionnés selon des critères particuliers. Des critères qu'on ne connaît pas et dont la subtilité nous échappe. Tout ce qu'on peut dire, c'est que visiblement, un grand nombre de femmes matures, voire très âgées, répondait à ces critères. Alors bien sûr, il y a des contre-exemples. Des hommes, quelques jeunes femmes, voire même des enfants. Il existait donc certains critères de sélection qui n'étaient liés ni à l'âge ni au sexe. On ne saura probablement jamais lesquels. Quoi qu'il en soit, on en sait maintenant plus sur nos individus. Et on peut dorénavant s'attaquer au silo. On l'a expliqué, un silo a pour vocation de stocker le grain. Il a donc une fonction matérielle concrète et renvoie à une symbolique bien précise. Et c'est peut-être justement dans cette symbolique qu'il faut chercher nos réponses. Cette symbolique, nous allons l'aborder en deux points. Premier point, le silo est un lieu souterrain. De fait, il est un potentiel lieu de contact avec les divinités chthoniennes, les dieux liés à la terre, à la fertilité des sols, et aux profondeurs. Sachez que dans certains sanctuaires gaulois, on laissait pourrir les animaux sacrifiés dans le sol afin qu'ils nourrissent les dieux. Dans la même logique, doit-on voir dans les morts en silo deux possibles offrandes. Eh bien, pourquoi pas ? Il y a un détail que je n'ai pas encore révélé. Les dépôts en silo ne concernent pas uniquement des êtres humains. Alors, je le rappelle, dans la grande majorité des cas, les silos sont réutilisés en guise de poubelle. Mais parfois, on y trouve des assemblages extraordinaires, dont la composition est telle, qu'il ne peut s'agir de déchets. Parmi ces dépôts exceptionnels, on a des animaux nobles, comme le cheval, qui peut être déposé entier ou matérialisé par sa tête, seul ou accompagné d'êtres humains. Outre les animaux nobles, on peut aussi trouver des armes, des objets métalliques, prestigieux, et même d'innombrables restes de moutons et de chiens consommés au cours de banquets rituels. Ainsi, notre sujet est bien plus vaste qu'il n'y paraît, et les dépôts en silo, aussi variés soient-ils, envoient vraisemblablement à des pratiques rituelles. C'est un petit peu compliqué, mais vous inquiétez pas, on va dissiper le mystère en passant au deuxième point, le lien entre les silos et d'agriculture. Jennifer, à toi ! Bon, comme tu l'as dit précédemment, le silo, c'est une structure souterraine dont on peut se dire qu'elle est probablement liée aux divinités telluriques. Mais à ce compte-là, on pourrait creuser un simple trou et ça reviendrait au même. Non, le silo, c'est beaucoup plus que ça. C'est une structure qui a une fonction très concrète dans le monde des vivants, conserver le grain à court et moyen terme. Et c'est peut-être dans cette utilité concrète que se trouve la clé de l'énigme. Ainsi, l'archéologue Valérie Delattre propose l'idée suivante. Le silo jouerait le rôle d'interface entre le monde des hommes et celui des dieux. Mais pas n'importe quelle interface, comme le serait une simple fosse. Une interface placée sous le signe de préoccupation humaine bien précise, l'agriculture et le stockage des grains. En étant déposé en silo, dans une position symbolique et suivant un rituel qui nous échappe, un individu deviendrait une sorte d'intercesseur auprès des dieux. Un protecteur des récoltes, en contact direct avec les divinités souterraines, responsables de la fertilité des sols. C'est pour remplir ce rôle capital que l'individu aura été soigneusement choisi au sein de la communauté, selon des critères particuliers. Des critères qui, visiblement, étaient perçus chez de nombreuses femmes, de préférence âgées. Même s'il reste une hypothèse, un tel scénario permettrait d'expliquer de nombreuses particularités des morts en silo, notamment la reprise des ossements. Car si le défunt était considéré comme un individu spécial, il n'y a rien de surprenant à ce qu'on ait prélevé des reliques. Pour ça, il fallait attendre que la décomposition soit terminée. Une décomposition qui faisait probablement partie du rituel, puisque les chairs de l'individu, en pénétrant le sol, étaient à même de nourrir les dieux. Bon, alors enfin on y voit un peu plus clair, mais on n'a toujours pas répondu à notre grosse question du début. S'agit-il de sacrifices humains ? Il faut savoir une chose. Le rituel où on sacrifie un bœuf pour le laisser se décomposer dans la terre, est pratiqué dans de grands sanctuaires gaulois. Grands sanctuaires qui apparaissent au IIIe siècle avant Jésus-Christ et où étaient organisés des banquiers rituels. Nos dépôts en silo, en revanche, sont plus anciens. Leur période phare s'étend du Vème au IIIe siècle avant notre ère. Ils sont pratiqués dans les campagnes, au sein de communautés familiales ou du moins restreintes. En ce sens, ils sont peut-être la préfiguration, dans un cadre privé, des rituels qui seront pratiqués plus tard dans les grands sanctuaires. D'un point de vue plus général, l'archéologue Valérie Delattre, qui a réalisé l'étude la plus récente sur le sujet, interprète les morts en silo comme une réponse aux besoins de protéger les cultures et de s'assurer de bonnes récoltes. Mais s'agit-il pour autant de sacrifices ? Comme d'habitude, c'est difficile à dire. En effet, aucun mort en silo ne porte de traces de mort violente. Certains ont bien été jetés depuis la surface, mais ils pouvaient très bien être déjà morts. En fait, on n'a aucune preuve que c'était des sacrifices. Mais on ne peut pas être sûr non plus que ça n'en était pas. Par exemple, si les victimes ont été empoisonnées ou étouffées, eh bien la mort violente ne sera pas décelable parce qu'elle ne laissera pas de traces sur les os. Il convient donc de rester très prudent dans nos interprétations. Pour ma part, et c'est là une opinion très personnelle, je ne crois pas du tout à l'hypothèse des sacrifices. Je penche plutôt pour des individus décédés tout à fait naturellement, et qu'on choisissait d'inhumer en silo parce qu'on les pensait capables, d'une manière ou d'une autre, d'être de bons intercesseurs auprès des dieux, garantissant ainsi aux vivants de meilleures récoltes. Enfin, je vous dis ça, mais dernièrement, l'affaire a connu un ultime rebondissement. Des morts en silo découverts en 2014 ont fait l'objet de toute une série d'analyses, lésions osseuses, ADN, strontium, si bien qu'on a pu déterminer qui ils étaient précisément. Les résultats ont conduit certains archéologues à remettre au goût du jour une autre hypothèse que le rituel, une hypothèse qu'on n'a fait que survoler ici, et dont on parlera pleinement dans le prochain épisode. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'ai conscience que c'était un sujet un peu long et complexe, mais je trouvais important de vous en parler sans trop simplifier. Si ça vous a plu, pensez à liker et à commenter la vidéo, vous savez que c'est très important, et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne de Jennifer, Boneless Archéologie, c'est une excellente chaîne, c'est bien réalisé, c'est bien sourcé, vous allez forcément kiffer, et puis d'ici la prochaine, vous faites des gros poutous comme d'habitude. Tchou ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz